Le prince Charles devrait apparaître dans un documentaire sur la vie de l'explorateur britannique Sir Ranulf Fienne. Le documentaire sur Sir Ranulf Fienne, 78 ans, s'appelle Explorer et se concentre à la fois sur la vie et les explorations de l'explorateur britannique. Le prince Charles, 73 ans, fera une apparition dans l'émission en tant qu'amie de Sir Ranulf, parlant de son amie en 2012. Le duc de Cornoy a déclaré « Je ne peux que vous souhaiter la vitesse de Dieu et toutes les bonnes fortunes possibles dans cette merveilleuse aventure pointillée. » Il a ajouté « Je suis quelqu'un qui admire beaucoup le genre d'activité d'exploration intrépide entreprise par Ran et d'autres et en même temps pour collecter des fonds pour une cause remarquable et valable de cécité évitable dans le monde. » Gris, 48 ans, apparaîtra également dans le documentaire. Sir Ranulf Fienne a déjà été décrit comme le plus grand explorateur vivant du monde par le livre Guinness des records. Il a conquis les pôles nord et sud par la surface au cours de ses années en tant qu'explorateur. . Sir Ranulf a également atteint le sommet du Mont Everest en 2009 et a participé à sept marathons en sept jours sur les sept continents en 2003. Avant de devenir explorateur, il a servi dans les Royales Scots, Graze et SAS. La description officielle des explorés disait « Sir Ranulf Fienne est reconnu comme étant le plus grand explorateur vivant au monde. Parmi ses réalisations extraordinaires, il a été le premier à faire le tour du monde d'un pôle à l'autre, à traverser à l'Antarctique à pied, à battre d'innombrables records du monde et à découvrir une cité perdue en Arabie. . Il a voyagé dans les endroits les plus dangereux de la planète, a perdu la moitié de ses doigts à cause d'engelures, a collecté des millions de livres pour des œuvres caritatives et a failli être choisi pour James Bond. Mais qui est l'homme qui préfère être connu sous le nom de Ran ? Avec un accès exclusif à Ran, ses incroyables archives cinématographiques couvrant des décennies d'expéditions et de contributions des miss et de collègues de longue date, explorés racontent l'histoire définitive d'un leader inspirant, mais cela va au-delà d'une simple rétrospective, révélant finalement l'homme derrière le mythe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...